Dans le centre-ville de Colmar, c'est la maison typique. Au beau milieu de la Creuse, elle surprend et plus encore que vous ne l'imaginez, car cette maison est absolument unique au monde. La maison est 100% autonome. Autonome en eau, en électricité, en téléphonie, en internet, en gestion des eaux usées. C'est vraiment la maison, vous pouvez la construire où vous voulez. C'est la première maison certifiée passif premium et 100% autonome au monde. Donc c'est une première mondiale dans la Creuse. Des panneaux photovoltaïques couplés à un stockage batterie pour l'énergie, un système de filtrage d'eau capté sur un fourrage, une micro-station d'appuration, adieu relevés de compteur et factures qui vont avec. Réalisé à quelques encablures d'A1 par le groupe KZB de Seine-et-Marne, après deux ans et plus d'un million d'euros de recherche et développement, la maison du futur s'appelle Aveni d'Or, Avenir en patois marchois. On était convaincus qu'on pouvait réaliser ce type d'habitation, mais personne ne croyait en nous. Il y a eu quand même pas mal de difficultés. Les plus grosses, ça a été déjà de trouver des matériaux disponibles en France, parce qu'il y a des matériaux qu'on a dû faire venir de pays étrangers. Qui dit maison passive, dit peu de chauffage. Une petite pompe à chaleur suffit. Tout a été pensé pour réduire à trois fois rien les besoins énergétiques. On a même des échangeurs pour récupérer les calories de chaleur lorsque vous prenez une douche. On va utiliser cette eau chaude qui est sale pour préchauffer l'eau froide qui est propre. En fait, vous ne gâchez pas. On part dans l'idée de gâcher le moins possible. À l'étage, trois chambres, trois salles de bain et une ventilation millimétrée sur les 200 m² habitables via une VMC double flux. Pas de buée, pas de mauvaise odeur, pas de zone froide et même des peintures dépolluantes pour capter formaldéhyde et autres émanations. Résultat, une maison largement en avance sur une législation française très à la traîne en la matière. Le tout pour 2500 euros le mètre carré. Steven Kazuba planche déjà ici même sur un nouveau prototype en paille plus abordable. Son idée ? Démocratiser la maison passive et autonome. À partir du moment où on commencera la commercialisation, le bouche à oreille fera qu'il y aura de plus en plus de personnes qui seront sensibilisées et de plus en plus de personnes qui se rendront compte que c'est accessible et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une maison traditionnelle. Pendant quatre mois, cette maison prototype sera contrôlée via une série de capteurs. Elle devrait être inaugurée en avril prochain en présence notamment d'une délégation venue de Chine, déjà séduite par la venidor creusoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !